bonjour à tous olie tinois j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo 100% spoil concernant en fait le l'event de gift of giving donc dans mon jeu j'ai sauté au 25 décembre pour voir ce qui allait se passer donc on va commencer par aller voir au niveau du sapin si on voit quelque chose normalement il devrait y avoir des cadeaux qui ont apparu et oui c'est le cas pardon on a cinq cadeaux différents qui sont apparus donc ça c'est plutôt cool j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il ya à l'intérieur mais on va faire durer un peu le suspense on va aller voir dans le village si on voit d'autres choses qui ont changé par rapport à noël peut-être de la neige peut-être des décorations dans certaines maisons etc on va aller voir tout de suite on va commencer par aller aux hauteurs givrées voir s'il ya de la neige ou même dans la forêt du courage ce serait trop stylé qui nous est apporté de la neige pour noël comme on le voyait notamment sur l'affiche promotionnelle alors après ça se trouve on se trompe complètement mais voilà on va aller voir on va aller faire le tour alors je répète c'est vraiment une vidéo 100% spoil si tu veux pas savoir va pas plus loin dans la vidéo et ne regarde pas bon donc dans la forêt il n'y a rien de particulier il n'y a pas de neige la maison de la reine des neiges n'a pas eu l'air d'avoir été décoré non plus et sur les hauteurs givrées il n'a pas l'air de neiger non plus neige pas bon il n'y a rien de particulier c'est dommage ça aurait été sympa mais c'est comme ça on va aller aller voir sur la plage parce que certains abonnés avaient vu sur la plage des scintillements au niveau de la maison de beric donc on va aller voir peut-être qu'ils ont décoré les maisons j'ai pas fait gaffe en sortant de la mienne en tout cas alors donc la plage on voit on voit on voit pas de déco par contre il ya des petites lumières scintillantes je sais pas si tu vois principalement en jaune n'hésite pas à revenir en arrière pour regarder regarde là ça scintille un peu alors est ce que c'est par rapport au fait de bouger la caméra je ne sais pas mais on voit effectivement des scintillements jaune là c'est toujours au même endroit là on le voit entre au milieu là hop là on le vers le bas on le voit encore à côté d'où je suis on voit des petits scintillements par ci par là mais c'est surtout quand on bouge la caméra en fait c'est assez bizarre alors est ce qu'ils ont voulu mettre des décos ça foirait qui les ont pas mis mais qui reste des trucs on ne sait pas bon j'espérais vraiment avoir un petit village assez décoré c'est sympa malheureusement ce n'est pas le cas on va donc retourner voir les cadeaux châteaux avant ça on va passer sur l'esplanade voir s'il ya des nouveautés il n'y a pas de nouvelles quêtes en tout cas et ça c'est dommage moi j'espérais tellement olav qui débarque comme ça par par surprise bon après ça aurait été un peu surprenant étant donné qu'on a déjà eu trois personnages avec cette mise à jour ce qui est juste énorme je trouve par rapport à scar on n'avait qu'un personnage c'est clair que la mise à jour de scar était beaucoup plus petite que celle là mais voilà bon on va aller ouvrir les cadeaux ce que tu attends très certainement avec impatience bon les cadeaux ils auraient pu les mettre juste de l'autre côté du sapin plus devant qu'on les voit bien alors que là ils sont un peu cachés donc a priori on peut les ouvrir un par un allez on va prendre le premier alors on va voir un petit sac de vêtements et à l'intérieur on va voir quoi on va voir alors oreilles festives flocons de neige 2022 ok alors pour info je les ai déjà donc je suis assez surpris je sais plus si je les avais eus dans la boutique à pixou ou si c'était une récompense de quête mais je les ai déjà eu je vais aller regarder voir si je les retrouve mais c'est sûr que je les ai déjà eu bon c'est pas terrible terrible ça s'ils nous donnent des cadeaux qu'on a déjà moi perso je serai assez déçu mais bon après c'est pas grave j'arrive pas les retrouver là bon c'est pas grave c'est pas grave toujours est il que pour moi voilà c'est déjà des oreilles qu'on a déjà n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires où est ce qu'on les a récupéré ensuite le deuxième cadeau ok donc du bois dur donc 20 bois dur ok le troisième cadeau ok donc on va avoir des cakes qu'on a déjà qu'on sait faire donc on va avoir des cakes aux fruits donc là les vins bois cac aux fruits on en a eu quatre et des bûches de noël on en a eu trois ou quatre aussi bon pour le moment c'est vraiment pas terrible hein alors on va avoir des cookies au gingembre et des chocolats chauds bon dernier cadeau donc deux petits sacs de meubles alors qu'est-ce que ça va être je m'attends plus à rien du tout maintenant du coup maintenant pardon alors chaise de festin des fêtes qu'on peut crafter facilement et 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 assiette et couvert du festin des fêtes ok donc je te cache pas ma déception les cinq cadeaux pour moi ce sont des cadeaux qui sont bidons étant donné qu'on peut les avoir dans le jeu facilement qu'on peut les faire soit c'est des recettes de craves soit c'est des recettes de cuisine le cadeau le plus sympa pour moi c'est le bois dur il y en a 20 c'est dur à voir mais sinon le reste je m'attendais pas ça je m'attendais à des cadeaux exclusifs de noël alors effectivement on est dans de gift of giving donc on récupère un peu ce qu'on a gagné ce qu'on a donné plus tôt parce que la plupart des choses qu'on a récupéré étaient dans le dans les cadeaux qu'on distribue aux joueurs mais là franchement la déception à les grandes ils auraient pu faire un truc de fou juste de fou en nous donnant des items cosmétiques des habits qu'on n'a pas éventuellement un nouveau perso comme j'y pensais et là on se retrouve avec des items qu'on peut avoir facilement dans le jeu donc perso je suis vraiment déçu et surpris après c'est comme ça si tu as aimé la vidéo n'hésite pas lâcher le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification n'hésite pas à me suivre sur twitch je fais des live régulièrement c'est vrai que cette semaine je n'ai pas beaucoup fait car j'étais pas en grande forme mais ça va venir voilà de plus en plus t'inquiète pas si tu as des questions ça se passe en commentaire alors des questions en lien avec la vidéo bien évidemment n'hésite pas à me dire si tu es déçu ou pas je te dis à bientôt et surtout passe de bonnes fêtes avec des gens qui t'aiment bye